Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette série d'exercices de langage piéton. On est arrivé à l'exercice 31. Dans cet exercice, on va écrire un programme qui affiche les diviseurs d'un entier positif N non nul. C'est-à-dire que l'utilisateur doit choisir un nombre N strictement supérieur à 0 et après on doit déterminer quels sont les diviseurs de son nombre-là. Alors, comme j'ai déjà dit, les diviseurs sont les sorties et l'entrée c'est le nombre positif N. Alors, l'utilisateur va choisir un nombre et après on doit trouver les diviseurs 1, 2, jusqu'à M de nombre N. Par exemple, si l'utilisateur a choisi 18, donc les diviseurs 18 sont 1, 2, 3, 6, 9 et 18. Alors, avant de passer à Paychal pour vous montrer le résultat, je vous donne la méthode qu'on va suivre ensemble. Donc, la méthode se constitue de trois étapes. La première étape, l'utilisateur doit choisir un nombre, par exemple ici le nombre c'est 18. Ensuite, on va utiliser une boucle qui va aller de 1 jusqu'à N. Donc, on accrémente bien sûr le I de 1, donc le passé 1. Ce qui va donner une séquence des nombres de 1 jusqu'à 18. Donc, ça c'est la séquence qui va être générée à l'aide de cette boucle. Alors, I au dû baisser 1, après 2, après 3, jusqu'à 18. Après, ce qu'on va faire pour dire qu'un nombre I ici est diviseur de N, il se fait qu'il satisfait la condition suivante. De l'oreste de la division de N sur I doit être égale à 0. Par exemple, si on prend par exemple 5. Donc, si on divise 18 sur 15, donc le reste normalement dans ce cas-là c'est 3. Alors, 5 n'est pas un diviseur de 18. Si on prend un autre nombre, par exemple 6. Donc, on va essayer de diviser 18 sur 6. Donc, bien sûr, ici 3 et pour le reste c'est 0. Alors, 6 dans ce cas-là est un diviseur de N. Alors, ça c'est la méthode qu'on va utiliser maintenant avec PayCharm. Alors, la première chose, comme l'habitude, c'est la récupération de la valeur de N. Donc, N, ça c'est un nombre entier. Après, on va utiliser Input pour récupérer cette valeur-là. Après, par exemple, 6e, la valeur de N. Donc, ça c'est la première étape du programme. Ensuite, il faut vérifier que N est strictement supérieur à 0. Donc, pour faire ça, on va utiliser la boucle WHILE. N est inférieur ou égal à 0. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est de redemander à l'utilisateur de saisir la valeur de N. Voilà. Donc, vous pouvez faire ça. Donc, ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est d'utiliser une boucle. Cette boucle va aller de, donc, FOR, I, M, RANGE. Donc, RANGE va créer une séquence qui va aller de 1, virgule. Pour inclure N, il faut passer jusqu'à N plus 1. Après, deux points. Ensuite, l'étape suivante, c'est de vérifier est-ce que FI, donc, ou bien N, le reste de la division de N sur I, doit être égal, dans ce cas-là, à 0. Après, on va ajouter deux points. Et puis, ce qu'on va faire, c'est tout simplement afficher son nombre là. Par exemple, ici, I. Voilà, donc, ça c'est l'affichage. Donc, nous pouvons ajouter un message qui sera s'afficher avant l'exécution de la boucle. Par exemple, ici, nous voulons afficher print, donc ici, le diviseur de nombre, virgule, on va mettre la N, 100, près de point. Et ensuite, on va afficher juste la valeur de I, donc, on va exécuter le programme. Donc, on va donner la valeur, par exemple, 4. Donc, les diviseurs de 4 sont 1, 2 et 4. Donc, c'est bien, c'est parfait. Donc, pour afficher les valeurs dans la même ligne, donc, nous pouvons ajouter là, donc, une deuxième partie. Donc, AND égale. Après, on va ajouter de l'espace pour juste rester dans la même ligne. Donc, on va exécuter ce programme-là. On va donner, par exemple, 580 et après, ça, ce sont les diviseurs 1, 2 jusqu'à 580. Voilà, donc, ça, c'est la solution de l'exercice numéro 31. Sous-titrage Société Radio-Canada